La France et l'Allemagne iront au sommet européen de Bratislava avec des propositions et un agenda commun pour l'Europe de l'après-Brexit. C'est ce qu'ont annoncé le président français et la chancelière allemande à la veille de ce sommet sans le Royaume-Uni. Contrairement à Jean-Claude Juncker la veille, François Hollande estime lui que l'Union Européenne est bel et bien menacée. Je crois que nous devons être lucides sur la situation que connaît l'Europe. Alors, je l'ai souvent rappelé, ce n'est pas une crise de plus, ça peut être la crise de son existence même, de ses fondements même. Et c'est pourquoi nous devons avoir à l'esprit de donner aux Européens une claire vision de ce que peut et de ce que sera l'avenir. Le couple franco-allemand veut accéder ses propositions sur trois priorités, la sécurité et la défense, les grands projets d'avenir comme la transition énergétique et le numérique, et enfin les valeurs avec notamment des projets culturels. Il promet du concret pour réconcilier les citoyens avec l'Europe.